Sous-titrage ST' 501 Léconne du rock des années 60, Jim Morrison, célèbre chanteur des Doors, s'étend à Paris, le 3 juillet 1971. 50 ans plus tard, les fans du Roi Lézard se sont donnés rendez-vous sur sa tombe, à Paris, au cimetière du Père Lachaise. On célèbre son talent et le fait que c'était une personne vraiment brillante. C'était vraiment un génie. Ça représente un état d'esprit que je n'ai pas connu, qu'on m'a raconté et ça représente une mort beaucoup trop jeune. Avec les Doors, Jim Morrison incarne les rêves et les excès des années 60. Une image de sexe symbole, un visage angélique et cet album à son actif, le chanteur devient l'idole de toute une génération. Une célébrité qui lui pèse parfois. Pour échapper à cette mélancolie, le chanteur s'installe à Paris au printemps 71. Il espère se réinventer et se plonge dans l'écriture, de poèmes notamment. Mais très vite, ses vices prennent le dessus, jusqu'à le mener à sa perte, 4 mois plus tard. Dieu sait que sa vie, la contradiction de sa vie, et ce qu'il écrit est quelquefois un peu obscur. Certains de ses poèmes sont très obscurs. Eh bien, peut-être sa mort, il faut qu'elle reste comme un poème. Une mort mystérieuse à seulement 27 ans. Son décès est rendu public quelques jours plus tard. Un enterrement minimaliste qui contraste avec l'émotion des fans. Toujours palpable, 50 ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada